Dans Décalage, le grand footballeur Yuri Djorkaev nous donne sa lecture du film de Jean-Pierre Mocky, « A mort l'arbitre ». Le 12 juillet 1998, Yuri Djorkaev devient champion du monde de football avec les Bleus en battant le Brésil 3-0. Mais qui se souvient du nom de l'arbitre ? Djorkaev, dans le football, c'est un nom, mais aussi un surnom, « The Snake », le serpent, à cause de la trajectoire insaisissable de ses tirs et de sa carrière, qu'il raconte avec la collaboration d'Arnaud Ramsey dans ce livre « Snake » paru chez Grasset. Une histoire qui va de ses origines arméniennes jusqu'à New York, aujourd'hui, où Yuri Djorkaev, à 38 ans, joue au football et vit. Ce qui lui permet, paraît-il, de croiser Julia Roberts dans l'ascenseur. « A mort l'arbitre », ces vociférations, ce n'est pas le genre de Yuri Djorkaev sur le terrain. C'est déjà plus le style de Jean-Pierre Mocky, toujours un brin provocateur dans ses vimes, vaguement anarchisants. « A mort l'arbitre », c'est le football côté supporter excité. L'occasion pour Yuri Djorkaev d'évoquer ses craintes devant la montée de la violence et du racisme dans les stades. L'arbitre, dans ce film, c'est Eddie Mitchell. L'arbitre de la finale, France-Brésil, s'appelait comment alors ? Saïd Belkola. Ne regrettez pas, de toute façon, il n'y avait rien à gagner. Dans ce film de Jean-Pierre Mocky, « A mort l'arbitre », joue Carole Lohr, Michel Chouin. Michel Chéreau et Eddie Mitchell. Jean-Pierre Mocky joue le rôle de l'inspecteur Granowski dans le film. Deux équipes qui sont très serrées dans un match très tendu. À la dernière minute du match, Eddie Mitchell, qui joue ce rôle d'arbitre assez incroyable, siffle un pénalti contre l'équipe locale. C'est une troupe d'enragés, on va dire, menée par Michel Chéreau, qui joue Rico dans ce film-là. Décide de venger la front en allant punir physiquement l'arbitre. On va le foutre à poil l'arbitre, avec son siffle dans le cul. Céreau voudra corriger Eddie Mitchell en le loupant, frappe sur son copain, le tue. Céreau, en étant assez dans l'embarras, désignera l'arbitre comme l'assassin présumé et montra encore plus l'opinion publique qui au départ voulait juste peut-être rosser ou injurier l'arbitre à commettre un acte qui deviendra insensé. « Moi je le veux ce mec, je le veux ! Mais on va te donner, tu vas l'avoir et tu vas lui foutre une bonne année ! » Eddie Mitchell va se réfugier chez Carole Lourdes, qui est sa petite amie dans le film. Rico et ses copains trouveront son adresse, iront fracasser la porte de Carole. L'arbitre et sa fiancée s'échapperont par le balcon. Ils veulent tuer, ils veulent du sang, ils veulent la mort et ils veulent l'arbitre mort. « Tu l'as ! » Michel Serrault a récupéré un bus, il poursuit Carole Lourdes et Eddie Mitchell en voiture et avec le bus des supporters, il percutera la voiture et la précipitera dans une carrière. « J'ai content, tout ça pour un pénalty. » Le meilleur pays pour un arbitre, c'est l'Angleterre. « Il y a un respect de la part des joueurs, de la part du public. » « Il est en arbitre ou sanctionne en Angleterre, il vous donne un carton jaune, déjà, il a une approche différente du carton jaune. » « C'est important, il ne sort pas le carton jaune. » « Il prend le carton jaune, il vous parle tranquillement, il note votre numéro, après il le fait voir comme ça. » « Dans d'autres pays, peut-être en France, on voit souvent l'arbitre qui court, qui arrive devant l'arbitre. » « Le joueur parle, pousse, tout ça, et puis on voit les cartons. » « Je crois que ce n'est pas ça, ça fait monter la tension, ça fait monter la pression, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. » « Le football est une famille où il n'y a pas de racisme. » « Les gens qui viennent au stade, ils sont racistes avant de venir au stade. » « Ce n'est pas le football qui les rend racistes. » « Donc ils viennent au stade, ils se défoulent sur des gens de couleur, parce qu'à la base, ils sont déjà racistes. » « Ce n'est pas en menant au stade que tu deviens raciste, ce n'est pas possible. » « C'est vrai qu'il y a une campagne en ce moment qui se met en plage, qui est très importante, qui est très bien, mais il faut faire attention. » « Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas penser que c'est un sport où il y a du racisme, ce n'est pas vrai. » « J'ai joué contre des pays, des matchs importants, contre des pays. » « Quand c'est dur, ça s'est arrivé de s'insulter, de traiter le nom d'oiseau, les parents, les soeurs, la famille. » « Je n'ai jamais entendu enculé de français ou espèce de sale français ou noir machin. » « Non, jamais, entre joueurs, c'est… jamais. » « Quand je jouais à Bolton, un stade dans la banlieue de Manchester, un stade de 35 000 personnes, je me garais sur le parking des joueurs sans sécurité. » « Je rencontrais des bandes de fans adverses et il n'y a jamais eu un problème. » « Et pourtant, on avait des matchs chauds quand on jouait contre Blackburn, contre Manchester City ou contre Liverpool. » « À l'entrée et à la sortie du stade. » « Aujourd'hui, j'irais volontiers au stade avec mes enfants plus en Angleterre que peut-être dans certains endroits en France. » « Pas uniquement pour le spectacle offert, mais aussi pour la sécurité. » « Si j'avais dû jouer et d'en avoir l'arbitre, c'est celui qui tire le pénalty qui marque le but, à 2-1. » « C'est évident, ça c'était mon rôle. » « Marquer un pénalty, c'est un rôle de composition. » « Demain, prenez un ballon, mettez-vous face à un gardien, vous verrez comme c'est difficile. » « On n'a pas l'Actor Studio, mais on a d'autres écoles pour tirer les pénalty. »